On était belles pour aller danser et essayer de trouver des cavaliers, mais il y avait des feuilles. Ils venaient nous demander si ça nous plaisait quoi. On fusait et on disait, ah ben non, on est prince ou chef prince. Les parents allaient dans le clou et c'est nous qui faisons à manger. Il fallait que ça arrêtait bien chawait bien tant mieux. J'avais une tente de pièce là. C'est à dire que mon oncle était un frère à ma mère justement. Moi je t'appelais quoi, et puis c'est un frère à ma tête de pièce là. Pas encore du tout pareil. Eh, toi va mon Dieu, comme on nous disait. On disait, nous pas toi, et elle c'était toi, moi. Pas encore du tout pareil non plus. Oh, attends. Tu vas aller nous là, ils te parlent du café, ce que je sais pas. Tout est tourné en eux. Je sais pas, c'est pas. On ne cause tellement plus là que... Ah si, moi je garde toujours mon patois de pieux. Oh oh oh. Alors là, je ne le lâcherai qu'en mourant. On se rencontrait des fois où les Bertons, c'était à chaque 200 côtés ou... Ou il fallait, pour une raison quelconque, qu'il y avait un mariage mixte. Comment on dirait à ce tour-ci. Voilà. Et comme mon bien-père et ma belle-mère déjà. Parce que ma belle-mère, c'est plus quoi ? Et mon bien-père mord bien. Et ça, ça venait, c'est des gens... Dès qu'ils tchaîtaient l'école, partaient vers Paris. Parce qu'on disait toujours Paris, mais... Ça pouvait être... En grande banlieue, il y a eu cet adversaire déjà. Comment... Mais parce qu'ils ne pouvaient pas manger de pain. Les familles qui étaient nombreuses... Ils partaient en sortant de l'école. Et c'est comme ça qu'ils se rencontraient par là-bas. Et puis qu'ils se mariaient, quoi. Alors, c'était... Alors, moi, j'appelle ça, moi, comme les mariages étrangers. Mariages mixtes, quoi. On lui donnait un faunon, Essien, qui a besoin de Berton ? Comment qu'on les appelait ? Les Bertonnons, puis c'est tout, voilà. Et puis, on ne les aimait pas. Ah bon ? Pontidon. Ah ben, je ne sais pas. Et il y a eu... Il nous le rend encore à l'heure actuelle. Ah bon ? Ah oui. Ah oui. Quand justement... Tu vas... Chanter au Yougha, aller dans... Clas, si tu veux. Voilà. Pour y'a eu... Y'a eu... Y'a que y'a eu qui sont Bretons. Nous, les Galois, on n'est pas Bretons. Non. Ils ne connaissent pas notre langue comme étant une langue Bretonne. Et vous n'avez jamais voulu dire des fois qu'on les appelle les Maho ? Ah aussi, hein ? Maho Djangan. Oh ben ça, je sais bien parce que... Comme elle meurt en colère. Oh ! Oh ! Oh ! Ressigne les Dubois, Ressigne les sauvages, Ressigne les Dubois, Ressigne les sauvages. Apprends-moi ton langage, Apprends-moi à parler, Apprends-moi la manière Comment s'y faire aimer ? Comment s'y faire aimer ? Comment s'y faire aimer ? Ce n'est pas difficile. Comment s'y faire aimer ? Ce n'est pas difficile. Il faut aller voir les filles, Que les caressent souvent, En leur disant, Mamie, Je serai ton amant, Je serai ton amant, Tu seras ma maîtresse, Je serai ton amant, Tu seras ma maîtresse, Tu seras ma maîtresse, Maîtresse pour longtemps. Nous dormirons ensemble, Malgré tous nos parents. Il n'y avait pas de potour électrique du temps là. Les vaches n'avaient pas bien couillant, Elles n'avaient pas toujours nées. Et comment je voudrais dire, Il fallait bien les nourrir à l'étape. Alors dans le biais et l'orge, Pas dans la vache, jamais. Le biais et l'orge, On se met du trèfle au printemps. Et quand on coupait le printemps suivant, Dans les chômes qui étaient restés. Ils couvraient les chômes, bien entendu. Alors, oui mais, Quand on coupait le biais, Il était déjà dans le cul. Alors dis donc, Tu ne parles pas de ramasser là dans la rue. On voyait déjà l'État qui fumait la pipe le matin. Et bien, Du coup, on a foutre les fesses, oui. D'abord, on monte sur l'État, Tu fais pour la batterie. Mais Dieu, on se tise les pattes. Sacha, on fait bien. Et c'est ça notre travail nous. C'est pas que je t'envoie une moissonneuse Avec une coupe comme ils l'ont à ce tour. Adam, il n'y a pas besoin de balayer la balle non plus. On ramasse mieux tout ça. Touche dans le clou. Voilà. Alors, Il nous faut chier avec les pesticides à ce tour. Ben, comment que ça va être dans Tchokaneï ? Avec tout ce qui sort de la bateuse, Dans le temps, Ça restait dans la cour. Il y avait un petit tas de jardins en dessous. Un petit tas, Des petites graines de nerfs. On se donnait bien garde Que ça retournait dans l'éclau. Ben, les gars pouvaient dans le devant, La balle, tout. Et... Ben... Ah, on va me dire qu'on n'utilisait pas de pesticides. Ah, Madame, non. Ça, c'est sûr. Mais seulement, voilà. Il fallait voir les récoltes aussi, Ce qu'il y avait dedans. Il fallait voir ce qu'on récoltait comme... Tonnage de biais. Rien du tout. Tchokchato. Alalala. Je ne sais pas si pour revenir au tout... Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il y a un petit... Un mot que vous avez dit qui m'intéressait. Vous avez dit la... La patour électrique. Hein ? C'est un... Ça se disait, ça. Ou c'est vous qui avez inventé le mot, là ? Ah ben, c'est... Quand ça... Quand c'est venu que ça a été... Ouais, la patour électrique. On dit là. Là, la patour électrique. Totalement encore une merveille, là. Mais mon pauvre, on a été tellement échoibis, nous. Quand le progrès est arrivé, là. J'étais en train de... J'étais en train de suerre d'autres bites de vaches à sauter d'infos sur l'autre. Par là, dans le temps, on n'était pas... Tchèque encore la brutie, là. Au vin, Dieu ! Tu dis que c'était ça, l'épilerie de pièces. Vous voulez pas nous raconter ça ? Ben, ben. C'était les... Les... Les maisons en terre battue, les pièces en terre battue. Alors, quand c'est arrivé qu'il y avait des trous un petit partout. Eh ben... Il faisait encore une fête, justement. Il... Il piochait la... La pièce. Après, il la trempait comme il faut. Il mettait de la balle d'avoine. Plein, 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 plein. Il prenait une dame, il damait tout ça. Jusqu'à quelle ta bonne consistance. Et après, il faisait une pilerie de pièces. Et ben, c'était justement une nuit de danse. À piler le sol. Et on dansait toute l'année? Ah ben, d'abord. Danser... El Pichier... Et ton autre site. Dicatier lourd. Hein? Dicatier lourd qu'on dansait. Oh... C'est quoi aujourd'hui? Ben oui. Ah ben, bien sûr. Ah mon garçon. Les gars et nous ne sont pas si fous. De s'en aller sans baire un coup. C'est à baire, à baire, à baire. C'est à baire qu'il nous faut. Oh 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 oh. N'apporte pas à baire en Vourginia. Apporte la barrique sur le bout du banc. Et sur le bout du banc. Je l'habite, bite, bite, bite. Sur le bout du banc. Je l'habite souvent. Et comme alors que ça se finissait. C'était pour finir la pilerie de pièces qu'on disait ça? Ah! C'était... Quand il avait le nez un peu trop sale qu'il... Point pu. C'est un peu trop ce qu'il disait là. C'était ça. Non, non. Non, non. La chanson que vous étiez à dire là était à... C'était pour faire le monde danser ou c'était pour... C'était à marcher? C'était pour marcher ou... Oh! C'était... Quand il n'en pouvait plus, plutôt. Et qu'il ne savait plus t'y dire ni comment faire. Qu'il ne t'en a plus sur les tchettes. Et ben... Il t'aussent encore une bolée. Et puis... Il chantait là. Il chantait là la chanson. Ah ouais. Olé quoi. Ben... Je vois parler partout des pileries de poum. Mais ici, c'était les mauries de poum. En réalité aussi, on ne les pilait pas. On les moulait. On les moulait. On les moulait et on les moulait. C'était les mauries de poum. À quelle époque de l'année que ça se faisait ça? Oh ben... À partir du mois d'octobre. Surtout novembre. Novembre. Decembre même. Ça dépendait du temps. S'il y avait... On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Parce que si la moite de poumait sur le pré-souais. Ben... On ne faisait pas de bon site, forcément. Quand on a des poumait après, on a éclaté de tous les bouts. Et puis... Alors... C'était principalement novembre. Mais... Et ça dépendait aussi si on avait des poum... Preux... Des poum... Primes... Ou des tardives. Parce que les poum, ça m'aurissait facilement sur... Trois mois. Très meille. Voilà. C'est après les abats serrés qu'on les laissait m'aurir un petit. Ben... On les ramassait, on les mettait en tas. Un peu sur de la poille. À Javelet qu'on disait. Et puis... Quand le bonhomme décidait que c'était bon... Et ben allez. Il y avait des pommes qui t'ont pu primes. Et d'autres qui t'ont pu tardives. Ouais. C'est-à-dire qu'on faisait du site plusieurs fois. On faisait plusieurs pressées. Ou on en faisait rien qu'une dans l'IVEI. Oh... Ben oui. Justement. On faisait la première mode. Fallait qu'il y en avait suffisamment pour faire une mode. Donc... On est bien obligé. Parce que... Là, ça pourissait vite. On faisait une mode de primes, justement. Quand on avait du bon site Nouveau. Et fête de fin d'année. Et puis... Les tardives, justement. Ben... Au fur et à mesure... Ben oui. Parce qu'il y avait une chose qui jouait aussi. C'était l'hiver précédent. On ne pouvait pas avoir les pommiers et tout de la même race, si tu veux. Parce que... Les fieurs essayent en fonction de leur espèce. Et alors... Tout ce que fait, les primes, réussissa tout à fait bien. Mais il est tardif. Il arrive une gelée. Clac. Tu n'avais pas de pommes. Les fieurs gelées. Alors les primes, tout ce que fait, c'était les orages qu'on a en automne là. Les éclairs qui brûlaient les fieurs. Ah bon ? Ah ouais ! Ah le brouillard, c'est très nocif aussi. Mais... Mais les éclairs... Ah dame, tu ne peux pas être sûr que si tes pommiers étaient en fieurs... Le tour était joué. Vous disiez qu'on laissait les pommes javelues. Combien de temps on les laissait à javelues ? Ça dépendait aussi. Ça dépendait comment... Qu'ils étaient déjà avancés quand on les ramassait. Et puis... Et de la... De la race aussi que c'était. C'était... Parce qu'il y avait encore aussi les pommes de garde. Pour moi ça me faisait mal dire là. Quand le père de moi le passait, lui nous apportait des pommes. Qu'est-ce que tu es bonne mon ami ? Ha ha ! Je ne savais pas qu'il venait de Sultad à 20 ans. Je ne savais pas. Personne ne nous disait de là. Je voyais bien la mère qui est de son dos devant. Il y avait des pommes dedans, mais... Ha ! Je t'étais naïf ! Bon Dieu ! Bon Dieu ! Mais je t'étais naïf ! Oh la 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 ! Et on disait que c'était le Pépas Noël ? Ou on disait que c'était le petit Jésus qui apportait des pommes ? A tel petit Jésus ? Parce qu'on avait... Une petite feuille ovale de papier comme là. Voilà ! Vert ! Toujours vert ! Dantelé tout le tour ! Un petit Jésus en sucre ! Le collait dessus ! Voilà ! Et c'était le petit Jésus ! Et c'est ce que vous aviez comme cadeau, comme présent pour Noël ? C'était des... Une pomme ? Une pomme et puis une orange ! Et nous les pommes ils venaient de chez notre voisin. J'en ai jamais vingt comme là. Que c'est lui ! Des pommes à Noël déjà... Qu'est-ce que t'as ridé mon pauvre vieux ? Qu'est-ce que t'as ridé ? Alors... Il me souviens bien d'hommes. D'avoir la mère descendre de la cour, parce que ça descendait à venir... Chez nous des cellules, nous nous sommes juste au bas de la cour de nous. Et bien... Avec ça devant entier... Et poum dedans, mais... Je savais pas qu'il y avait dedans, bien sûr ! Et de là-dessus, et bien... Et poum là, t'as tout de même pas venu par... Si elle t'as venu par l'opération du Saint-Esprit, Père Noël, ils avaient apporté. Voilà ! Notre Sylvain-Zem est pas gênant ! T'as tellement bon ! Mais j'étais un peu heureux avec elle, non ? À ceux-ci qu'ils ont des jeux qui coudent la piaou des fesses... Mais ils sont jamais contents ! Oh oh ! Alors... Les poum là, il t'a ridé, mais il t'a bon, quoi ! Ah bah va ! Mais je n'ai jamais volé là, il était un peu verdade... Et puis alors, la piaou... Mais ridé, ridé ! Comme une bonne femme qui a 75 ans, pareil ! Vous pouvez-tu nous expliquer... Vous avez vu faire le site... Comment ça se passe pour presser les pommes, pour monter la motte, tout ça ? Ça se faisait de manière bien spéciale, ça ! Ah ! Ben, l'homme vert ! À ce tour-ci, c'est pareil ! Quand... Quand il y en a encore, tchoc, hein ! Qui font du site... C'est... Un pressway qui vient là sur place... Et qui fait tout d'un coup, avec des toiles, des machins... Mais du temps-là... Tu faisais... La motte sur le pressway, ben... Il fallait... De la paille, entre chaque torche... Et puis... Alors... Il y avait le moulin... Ben, pour finir, bien sûr... Après, je dirais tout là, il y avait déjà... Tchocfaï, le moteur Bernard, là... Et les pommes... Pour croire... Il mettait le moteur... Mais avant, on était... Par... Il y avait deux volants sur le moulin... Et on était deux sur chaque volant... Quatre... Pour tourner... Et puis... Il y avait... Un grand juvet de sou spécial... Donc... Quel... Pour moi... Ça s'appelait... Et pour mes conseils... Ça s'appelait... Et pour mes conseils... Il y avait une perle aussi... Spéciale... Avec un grand manche... Alors... Il y avait un corrigan... Qui était dédié pour là... Qui poussait... Qui a pris une bonne pelletée... Et l'a touché sur le pressway... Alors... Il y avait un lit de paille... Qui était préparé... La paille d'avant... Parce que elle était longue et belle... Bien... Comme là... Sur les deux côtés là... Bien de même... On travaillait après... Puis... Alors... Ça commençait toujours par... Quatre pelletées... Il y avait un là... Du côté du Vire... Là ou de là... Du côté du Vire... Au milieu là... Là ou de là... Et puis après... Ben... Il bougeait les trous... Puis après... Il continuait à la monter... Alors... Il fallait faire attention... Il fallait pas que... Que l'éclate... Il fallait pas trop leur être ici... Non plus... Parce que... Ben... Il n'avait plus quoi d'arriver là ou quoi... Alors... Une certaine épaisseur... C'était au pif ça... Et ils avaient... Une sorte de... De... De raclette... Envoyée... Et puis... Ils égalisaient... Le bonhomme qui faisait la botte... Et il égalisait bien ça... Partout... Et alors... La paille qui était dessous là... Il apprenait... Il commençait à parler... Quatre coins... Il a torsé bien... Et puis... Il a mettait un avenir dessus... Il a enfoncé dans le poumon... Pour qu'il y ait le tienne la mode... Justement... Et puis... Il y a quatre coins... Et puis... Un autre poney... Enterlait après... Et ainsi de suite... Et... Et... Ben... Ça dépendait... Combien de... Qu'il y avait de pommes... Ouais... Ils pouvaient... Ça s'appelait faire une torche... Alors... Il pouvait y en avoir... Un minimum... Quatre torches... De toute façon... Mais... Pour en avoir... Cinq... Six... Ça dépendait... Et puis... Après... Ben... Tu peux essayer... Alors... Il fallait mettre... Le... Le bataclan... Bien sûr... Ça finissait par le mouton... Je sais bien mesdames... Je ne peux plus dire tous les noms... Et puis... Il descendait la couronne dessus... Sans serrer... Du tout... Dès qu'on arrivait dessus... Et... Il mettait... Une petite gaborne... Toute petite... Alors qu'il pressait vite... Et court... Et... Quand il sortait... Bon... Ben... Laissez tout tomber... Pas seulement d'été... Et puis après... Ben... La journée... On pressait de temps en temps... Et alors... On mettait une grande gaborne... Qui venait de péter... Jusqu'à là... Des fois... On se mettait dedans dessus... Et... Vas-y que je te... Serre bien... Et quand on l'a jugé assez serré... Et bien... On taillait la moutre... On avait... On avait... Que tu as fait avec... Général... Une vieille faou... Euh... Tout l'avant là... T'es coupé... Qu'on t'es foutu... Et puis... Et puis... Là t'as manché... Le... Et... Et... Alors... On a calpé bien... Les quatre côtés... Puis les coins... T'avais les coins... T'avais les... Les quatre... Côtés... Donc... De même sur... Là... Alors là... Ils étaient... Calpin les coins... Comme là... Euh... On était plus tout à fait... Carré là... On était... Plutôt... Trapezoïdal... Ouais... À telle là... Je m'épaule... Parce que là... Y'avait plus d'aide... Fallait aller donner un coup de main au père... Tant y'a la moutre... Et... Elle l'a repressée... Ah bon Dieu de saloperie... Et comment que ça se passait... Justement... Le... Le... Le cerf de... Ouais... On faisait quelque chose de spécial ? Rien du tout... Euh... Y'en avait... Calé à la messe de main... C'est... C'est... La campagne ici... Près... Je ne sais pas... Bah... 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 Eh bien, tu mettais par exemple un litre de sucre, grosso modo c'était ça, dans le cancrole, dans le fouillet, parce qu'il était le même du tout là, à chauffer, et quand il était, qu'il commençait à être chumé, bien, qu'il était prêt à boire, alors tu versais un verre de goutte, et puis alors du sucre, mais je peux pas dire toute la quantité, hein. Et voilà, c'était ça le flippe. Mais, ça te relevait la pirouette du cœur, ça, tiens. J'ai oublié mention de ça, oui. Il paraît que c'était très bon, la question, tu le buvais comme du petit lait, quoi, mais ça faisait son petit effet. Vous causiez des litres ? Des litres, oui. Vous pouvez nous l'expliquer à Tix-A-Tot, ça, les litres ? Ah ben ça, c'était de la mouillée d'avoine. Alors, l'avoine, on la faisait d'abord passer dans le four à pain. Comment disait l'avoine en galop ? Il n'y avait pas une manière de le dire ? L'avène. Comment ? L'avène. L'avène. Et donc, on nous revenait, mais écrasait, censément comme on ferait pour les bêtes. Et après, eh ben, en 202, qu'on avait, selon ce qu'on faisait, 98, alors il en fallait déjà. La mer avait une mesure en bois, je ne sais pas combien que ça portait. Alors, vers 9h la matinée, quand c'est bête à ce matin, on m'était trempé dans une bassine d'iaou, sur le quantité d'iaou pour, je ne sais pas, alors il restait jusqu'à 5h l'après-midi par là, parce que c'est pareil, c'est en hiver qu'on mangeait les litres. Et vers 5h, on prenait son, le saalit, comme on disait, c'était un, comment je vais t'appeler là, moi ? Le saalit, mais en français, je ne sais pas comment t'expliquer là, un tamis, très fin, alors on prenait une bonne, euh, attends, oui, on vidait sa, sa mixture là, t'appelais la bassine, on vidait le tamis là, et puis, on prenait après des bonnes poignées, qu'on les saurait, on les remettait dans la bassine, et puis alors, quand on les avait tourbac, on mettait encore un poignard, on recommençait le cinéma, on les saurait, on les sa reposait, jusqu'à vers 7h, quand on les mettait à chair, et puis voilà. C'était tout bon, ça, non, des dieux. Et c'était une manière de bouillir, comme ? Ah, c'était une bouillisse, tu vois ? Mais il fallait la faire tremper, parce qu'il fallait prendre le jus, parce que c'était tout venant, toutes les coques, voilà. Et c'était pas ça qu'on en mangeait une partie le cerf, et on en gardait pour le jus d'après, et qu'on mettait à fricasseux, non, c'est pas ça ? Ou ça, c'était plutôt la bouillie de Biennard, ça ? Ou de Biennard, non ? Non, la bouillie de blé. Mais même les litres aussi, il arrivait que s'il en restait, mais chez nous, je ne sais pas ailleurs, mais la mer mettait toujours à peu près la quantité qu'il fallait, quoi. Mais s'il en restait, oui, il arrivait d'aller manger avec du beurre. Mais il y avait quelque chose, avec les litres, qu'il n'y avait pas dans un autre bouillis quelconque, c'est la gratte en dessous, qu'on mangeait avec du beurre après. Crébondiou, c'était ti bon. Ah oui, les litres, c'était bon. Puis c'était nourrissant, c'était... À l'été, c'était les patates au du lait. Voilà. Du lait ribotté ou du lait... Non, du lait... Ou caillé. Chez nous, on faisait les dalles parce qu'on faisait du beurre, bien sûr. On avait du lait ribotté, mais la mer nous faisait du lait caillé aussi. Ah, les bonnes caillés. Ah oui, vous pouvez nous expliquer ça ? Et où les caillés ? Les caillés, c'était tout simplement du lait qu'on ne passait pas les crémeuses. Et on les laissait donc caillés. On enlevait la crème de dessus à la louche. Et puis, après ça, on prenait un grand cailleté, on le caillé, comme là. Et puis, on les mettait la veille prête, admettons. Après qu'on avait mangé tout, il restait plein de graille. Et on... on faisait tout au milieu, on mettait le pot, on les rabattait ça, et ça tuisait. Et après, comme elles étaient en carré comme là, ben quand... Il y avait plein de jus, tu vois, du mec de lait, qu'on appelait l'homme. Et alors, tu sortais les caillés, mon pauvre vieux, c'était... des bien-morsions carré qui étaient délicieux. tu les faisais un peu égouttés sur un tamis aussi, et tu mettais du sucre là-dedans. Oh! Oh, c'était une sorte de fromage blanc, tout simplement. Mais... avec les galettes aussi, on mangeait, les uns avec du léribot, les autres avec les cailles, ça dépendait de ce qu'on préférait. Enfin, tout le monde faisait pas de cailles, non plus, encore, encore une spécialité là. Comment que ça se passait pour faire les verres ? Ah ben, c'est comme pareil, nous c'était plus moderne déjà, c'était la basse tulante là, mais enfin, ben tout bêtement, on mettait la crème dans la banate, et puis on tournait jusqu'à ce que le beurre se fasse. Voilà. Mais ça pernait du temps ça ? Hein ? Ça pernait du temps ça ? Ça dépendait, des fois ça allait trop vite, et des fois pas assez vite. en hiver il était courant d'être obligé d'ajouter de la bière chaude en cours de séance, et on était par contre dans l'ondiété de la bière fraîche à la fontaine, parce que la température était trop élevée, et ça nous donnait du beurre qui était mou, comme de la chiasse. Mais, et justement, à l'été, comment on le gardait, le beurre ? À l'été ? Oui. Ah ben, on ne gardait que ce qu'il fallait pour nos besoins. Mais non, mais comme il faisait ça, ou... Oui. Pour pas qu'il fonde, comment on faisait ? Ah ben, on le mettait dans le garde-manger, et le garde-manger dans l'ordre le plus frais qu'on connaissait, puis c'est tout. Est-ce que j'ai vu mention des femmes du monde qui descendent à ça dans le fond du pu? Non, vous n'avez pas vu ça ? Ah ben non, parce que ça, je sais que ça arrive, ça, mais il n'était pas consommable encore quand il sortait dans le fond du pu, du pur. Si on le mettait à de soudre après qu'il était déjà salé et tout, ah ben, foutu. Pas de perdure, non, non. Oh, ah non. Il y en avait des maisons aux yeux qui tenaient difficilement sur l'assiette, parce qu'attention, il y avait bien beaucoup de maisons qu'elles m'ont atteint d'un bout comme ici. Ben, ici, déjà, parce qu'on ne t'a pas ici, nous, il y a 50 ans qu'on est là, non. Eh ben, les vaches, où sont les autres pièces-là, alors, dis donc, il y avait tout là, c'était facile. Il y avait les toilettes, il y avait la chauffage centrale, il y avait ben, tout, tout, puisqu'il y avait les vaches avec le monde alors. Là, là, le beurre tenait difficilement sur l'assiette. Puis, nom de Dieu, je te dis que, regarde, t'as peine, maisons tournées comme au Leïla, t'as, avec tout là, ben, t'as monté. Oh, mon Dieu. Là, t'as dit, on l'a tué fait, oui. Parce que, quand c'est qu'on tuait le poursel, il fallait, on se donnait le tour. On allait, un coup, c'est les hauts qui venaient, et puis après, on allait, on allait, c'est les hauts qui venaient. Ah non, non, Il n'y a pas ça, le rapport avec Boudin ? Non. On faisait, le bouchier venait, parce qu'il y avait des bouchiers de campagne, il y avait des agriculteurs qui tuaient le poursel à eux-mêmes, etc. Les autres, on va quand même du métier, puis t'as, plus propre, faut dire le mot, plus soigneux, bon, ils connaissaient le boulot, et puis ils avaient le matériel pour aussi, les caoutchou, les grattoirs, et tout là, la cidre de Dieu, sur l'époque, et comment, donc les bouchiers de campagne, ils faisaient que ça, il y avait, tuer le, le matin, bien au coup, un couple de poursel, et puis il salait le sel, eh bien, mais alors, il n'y avait pas d'explication, on faisait nos saucisses, sur le coup, on faisait tout là, et puis, on, les endouilles, on ne les faisait pas tout de suite, parce qu'il fallait saumurer, alors on les mettait saumurer, dans une machine, dans tout autre chose, et puis, et puis, on attendait une bonne semaine, en plus, ça dépendait pour les faire, les empocher. Mais il n'y a pas une histoire qu'on avait trop de boudins, du coup, on allait en porte, les out. Ah, les saucisses, on se donnait, parce que, c'est pas qu'on avait trop, la question est que, toujours pareil, il n'y avait pas de moyens de conserver, il n'y avait pas de congélateur du temps là, il n'y avait rien, alors, comme tout le monde dans le village ne tue pas son pourser le même jour, bien sûr, il était de coutume qu'on donnait une tranche de pâté, et un bout de saucisse, et qu'ils nous étaient rendus quand ils tuaient, il y a eu après, et comme ça, on avait tout le temps du fray. Enfin, tout le temps, pendant un bon mois de temps, toujours, parce que le temps, ça faisait toute la tournée, ouais. Et on faisait pas de boudin ? Ah, ici, non. Pas le pays du boudin, ici, jamais va faire de boudin, ni nous, mais ni les autres, ce que j'ai connu non plus. Ah ouais ? Non, ça aussi, c'est le pâté.